Attention, je suis Mayara. Lana ? Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? Et toujours avec la même robe ? Oui, mon petit ami l'a acheté pour moi. Le mien aussi. Mais je suppose que vous vous êtes mariée, n'est-ce pas ? Non, pas encore. Oui, je ne suis pas encore mariée, mais nous avons l'intention de nous marier. Vous souvenez-vous de Paolo ? C'est le père de mon bébé. Et vous, je suppose que vous serez une mère célibataire, n'est-ce pas ? Attendez, qu'avez-vous dit ? Est-ce Paolo ? Oui, Paolo. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais nous avons eu une aventure au lycée. Oui, je me souviens très bien de lui. Et je veux juste vous dire une chose. Il a aussi laissé sa petite semence dans mon ventre. C'est aussi le père de mon bébé. Qu'est-ce que c'est ? Les gars, je peux vous expliquer ? Mayara, quand je t'ai rencontrée, j'ai compris que tu étais le grand amour de ma vie. Et Lana, quand je t'ai rencontrée, j'ai découvert ce qu'est le véritable amour. Je sais que je me suis mariée très mal pour vous, alors je ferai mieux de partir. Oui, je ne vous dérangerai plus. Mais bien sûr que non, je suis tombée enceinte la première. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter, je m'occuperai de l'enfant de la même façon. Et je ne veux pas interférer avec votre amitié une fois de plus, alors je pense que je ferai mieux d'y aller. Non, écoutez, je vous pardonne, d'accord ? Non, je te pardonne aussi. Je te pardonne d'abord. Vous voulez dire qu'aucun de vous ne veut rompre avec moi ? Bien sûr que non, nous allons même finir de regarder la robe de notre bébé. Non, mon amour, je n'ai laissé ni rien ni personne détruire notre relation. Nous continuerons donc à choisir les affaires de notre bébé. Oui, allez, je veux continuer à choisir moi aussi. Mais j'y vais aussi. Oh, attendez. Oh, mon amour, je crois que tu as pris le premier coup. Tu viens de dire mon mot, bébé. Si j'ai bien compris, vous avez donc deux femmes. Il s'agit de mes deux épouses et de mes deux premiers enfants. Ce magasin ne cesse de m'étonner. Et c'est parce que ma mère voulait que je fasse une vidéo pour Facebook, hein ? Tenez, mademoiselle, voici la carte. Combien de fois pouvez-vous partager ? Dans neuf mois sans intérêt et dans dix-huit mois avec un taux d'intérêt pouvant aller jusqu'à soixante-dix pour cent. Il s'agit donc de neuf mois sans intérêt. Oui, je l'ai imaginé. Mais si j'étais vous, je réduirais ce délai à quelques mois, vous voyez ? Deux enfants, neuf mois, il va falloir travailler dur. Quoi qu'il en soit, comme votre achat était supérieur à 500 réhais, vous recevrez un cadeau de la part du magasin. Ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours été très compétitifs avec les femmes. Matt, merci beaucoup de m'accompagner lors de mon premier rendez-vous. Oh, qu'il est beau, regardez-le. Il est merveilleux. Oh, mon pote. Waouh, maman, mais tu sors déjà avec lui ? Je vous ai dit que lorsque je l'ai vu, mon estomac s'est retourné. Mon pote, je pensais que c'était un mal de ventre. Ça te ferait vraiment mal. Maman Yara, je l'ai toujours aimé et tu le savais. Non, 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 non. Tu sais que pour moi, notre amitié passe avant tout. Et je ne ferai jamais rien pour te blesser. Alors, mon pote, je vais lui dire que je ne veux rien avoir à faire avec lui, ok ? Oh, mon pote, je n'arrive pas à croire que tu vas faire ça pour moi. Bien sûr, mon pote. Aucun homme ne peut nous séparer. Nous sommes sœurs. Oui, des sœurs pour toujours. Vas-y, vas-y, mon pote. Je te donnerai toute la force dont tu as besoin. J'y vais. Quoi de neuf, bébé ? Je comprends parfaitement. Et je pense que vous devez être assez angoissé, n'est-ce pas ? Parce que deux femmes avec deux bébés, c'est très grave. Non, mais je n'envisage pas de les garder tous les deux. Ah non ? Je resterai avec celui qui me donnera un enfant mal. Ah, je vois. Et dites-moi, et s'ils vous donnaient tous les deux tout ce que vous voulez ? Non, je ne peux pas être aussi malchanceux. Oui, mais si j'étais vous, je ne compterais pas autant sur la chance. Celui-ci, celui-là, 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 celui-là. Ah oui. Écoutez, je vais vous donner quelques conseils, d'accord ? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cet homme n'a pas l'intention de rester avec vous deux. Il restera avec celle qui lui donnera un enfant mal. C'est ce que vous expulsez. C'est ce que vous expulsez. Même si tous les petits enfants de ma famille sont des hommes. Oh, vous ne le ferez pas, car dans ma famille, le taux de masculinité est beaucoup plus élevé. Laissez-moi vous dire une chose. Je ne suis pas né homme parce que je ne le suis pas. Non, 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 laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai lu dans mon horoscope qu'il y aurait une présence masculine ce mois-ci. Mon fils sera donc un garçon. Écoutez, je vais vous donner quelques conseils, d'accord ? Ne restez pas avec le genre d'homme qui vous traite comme ça, sous condition, d'accord ? C'est absurde. Si j'étais vous, je trouverais quelqu'un d'autre pour être un meilleur père que votre fils. Je ne sais pas si je dois t'accompagner comme ça. Moi, 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 moi. Je t'ai dit que c'était moi. Bonjour, bonjour, je suis Elisabeth, je suis votre médecin. Première dame, vous vous appelez Maria ? C'est moi, c'est moi. Et vous, qui êtes-vous ? Je le suis, ça fait partie de la famille. Eh bien, vous ne pouvez pas entrer. Attendez ici, s'il vous plaît. C'est absurde. Vous pouvez vous installer et nous nous y mettrons. Un autre sujet, regardez, voici une petite jambe. La voici. Un petit cul, voici l'autre petite jambe. Ouais, 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 mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un être merveilleux. Non, je veux savoir si c'est un homme. Pas moi, un peu rude peut-être, mais une femme. Non, vous ne comprenez pas, je parle. Bébé, qu'est-ce que c'est ? Docteur, soyez direct, êtes-vous un homme ? Patience, patience, oui, je vous félicite. C'est une belle créature. C'est une fille, quoi ? C'est exact. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tu as gagné, comme toujours. Je vais avoir une petite fille. Je t'attends même. À l'intérieur, excusez-moi. Attendez, attendez. D'abord, je veux vous dire quelque chose. Que voulez-vous maintenant ? Je veux te dire que je te pardonne. Pour tout ce que tu m'as fait et pour tout ce que je t'ai fait. Et ce n'est pas le bon moment pour moi de surveiller mon corps. C'est mauvais pour le bébé. Et ce n'est pas ce que je veux qu'il lui arrive. Et je veux finir par être un exemple de bonne mère. Alors, Mayara, je vous souhaite le meilleur. Je veux que vous soyez très heureux. Nous vous remercions. Papa, docteur, qu'en dites-vous ? De bonnes nouvelles ? Patience, patience. Vous allez avoir un garçon en bonne santé. Pia ou ça, Pia ? Je suis sûre que c'est mon garçon, mon homme, mon bébé. Comment peux-tu me faire ça, Mayara ? Vous êtes aussi une fille, n'est-ce pas ? Non, mon bébé est un homme. Je ne comprends pas. Pourquoi est-il parti ? Parce que je lui ai demandé de ne pas être le père de mon enfant. Vous et moi le connaissons et savons que ce n'est pas un homme bien. Je veux donc de meilleurs modèles pour mon bébé. Même si quelqu'un est bon pour lui, cela a toujours été le cas pour nous deux. Je suis désolée, mais je n'aime pas vraiment jouer dans cette équipe. Non, Anna, je parle de notre amitié. Ah, je vois, je vois. J'ai perdu mon amie il y a dix ans et j'ai maintenant la chance de la revoir. Ce que je souhaite le plus, c'est mettre fin à notre amitié. Tu as pu me pardonner et je n'ai pas pu demander pardon à cause de mon orgueil. Et c'est la meilleure leçon que tu aurais pu m'apprendre.